Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de VitePasteur. Et oui, je suis de retour de vacances, plus précisément depuis aujourd'hui. Bon, ça a de l'air bizarre à dire, mais j'enregistre lundi après-midi. Donc c'est tout frais, j'ai fini de passer à travers les messages dans ma boîte de courriel. C'est toujours la même chose, ça s'accumule. Heureusement, il n'y avait rien de problématique, mais bon, il faut tous les lire quand même, juste pour être sûr. Pourquoi j'enregistre en ce lundi après-midi et non pas jeudi ou vendredi comme d'habitude, c'est que demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mes journées sont déjà pleines, 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 pleines. On pourrait dire, bon retour au travail. Ah oui, c'est ça, c'est ça la vie. Est-ce que je me suis bien reposé? Certains se demandent peut-être. C'est une bonne question parce que j'ai lu il y a quelques jours cette phrase qui dit « Personne revient vraiment reposer et recharger après ses vacances ». C'est peut-être un peu exagéré, mais je trouve quand même il y a quelque chose là-dedans d'intéressant parce que, on dirait, je parle souvent de l'obligation de performance dans le monde qu'on vit. Il faut performer au travail, il faut performer dans sa vie personnelle, il faut performer sur les médias sociaux pour avoir de l'air plus beau et plus fin que les autres. On dirait que quasiment il faut performer pour ses vacances. Il faut aller à des destinations exotiques, il faut revenir reposer, griller, en tout cas, peu importe. Et je ne peux pas dire que c'était l'école parce que je n'ai pas passé quatre semaines dans mon divan à regarder Netflix et me commander de la nourriture en ligne. Non, j'ai quand même passé avec ma famille et des amis une semaine à Toronto et ce fut plaisant. Les faits saillants sont une partie de baseball, les Blue Jays au stade Rogers, je n'avais jamais été là, c'est quand même impressionnant. Le stade, c'est gros, c'est une visite à l'aquarium, toujours plaisant, et une activité pour apprendre à tirer des petites haches, des hachettes sur des planches de bois. Ça peut paraître bizarre, mais c'était plaisant, la technique n'est pas trop difficile à apprendre. Bon, la précision, c'est une autre chose, mais apprendre à lancer la hache comme ça par-dessus la tête avec précision, on a catché ça assez rapidement. Et je dois avouer, il y a quelque chose de très cathartique là-dedans. Et, comme je l'ai dit, beaucoup de plaisir et je n'ai même pas eu besoin d'imaginer dans ma tête de remplacer la cible par d'autres personnes. Non, 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 pas besoin. Juste du plaisir propre, propre, propre. Et de retour de nos vacances à Toronto, bon, c'était un peu plus calme. Les Anglais appellent ça du staycation, des vacances à la maison. Ce qui a été influencé par un ajustement à l'ajustation, un ajustement de médication qui a créé un certain inconfort. Certaines journées, j'étais un peu incapacité. Normalement, ça devrait être stabilisé dans les prochains jours, mais bon, ça a bouffé du temps dans mes vacations. Dans mes vacations, dans mes vacances, je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. Oui, je le sais pourquoi, parce que j'ai recommencé à envoyer des e-mails en anglais ce matin, puis je ne suis pas habitué de switcher d'une langue à l'autre. Ça va revenir. Bref, des vacances avec des petites et des grandes choses, un peu comme tout le monde. Des vacances au sec. Je sais que plusieurs personnes ont été fortement incommandées, voire plus inondées au cours des dernières semaines avec des précipitations. On a le goût de dire record, mais chaque fois, c'est un record qui va à un autre record. C'était quand même assez impressionnant. Oui, on a eu des précipitations, mais on dirait qu'à chaque fois, ça passait soit au sud, soit au nord. Rien comme on a vu à Montréal et Toronto. Donc, on est heureux. Quand même, j'ai pu me vider un peu le cerveau, un peu, puis faire de la place pour reprendre le collier. Ok. Alors, je serai là dimanche prochain, dimanche le 25 août. Je vais prendre quelques secondes pour remercier, même s'ils ne voient pas le message, Jessica, Michel, Jean-Philippe, qui ont partagé leur leadership au cours des dernières semaines. Et j'ai hâte de vous revoir, j'ai hâte de vous parler très bientôt. Alors, prenez soin de vous. Si vous êtes encore en vacances, profitez-en encore un peu. Si vous êtes de retour au travail, si vous n'avez pas pu prendre de vacances, si vous êtes à la retraite, puis c'est un peu tout le temps des vacances, profitez-en. Surtout les journées où ce n'est pas une vague de chaleur, puis que ce n'est pas une inondation, profitez-en. Alors, à très bientôt. Bye-bye.